Je m'appelle Alvaro Santanacuña, je suis espagnol, je viens des États-Unis où je travaille à l'université Whitman College et à l'Institut d'études avancées de Paris. Je me pose la question, comment les états-nations sont-ils créées ? Normalement, les approches que les chercheurs ont utilisées avant pour répondre à cette question, on a analysé spécialement les rôles de la guerre. Par contre, dans mon projet de recherche, j'essaie de répondre à cette question en analysant l'intersection entre l'État et la science. Et l'objet spécifique de ma recherche, pour répondre à cette question de cette manière, c'est la modernisation du cadastre français entre la moitié du XVIIIe siècle et le début du XIXe siècle, quand Napoléon a établi le cadastre parcellaire. Donc, ce que j'ai fait dans mon projet, c'est d'analyser le débat politique et scientifique de la moitié du XVIIIe siècle, les rôles de la Révolution française et aussi de l'Empire pour établir le cadastre français. Aussi, bien sûr, j'étudie les formidables cartes qui ont été aussi créées au début du XIXe siècle. J'essaie aussi de référencer les cartes du cadastre pour, avec tous ces éléments, démontrer le rôle de la science et son intersection avec l'État pour, précisément, aider à construire une nouvelle manière d'entendre le territoire, une nouvelle manière d'entendre l'espace, que maintenant on appelle l'État-nation française.